Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose la 17e vidéo dédiée à Jenkins. On va s'intéresser aujourd'hui donc toujours au pipeline mais à un outil très pratique qui est le Jenkins file. Alors le Jenkins file, qu'est ce qu'il va permettre ? Il va permettre de versionner et de déposer la configuration, le groovy qu'on génère pour les pipelines avec à l'endroit, à la racine de notre dépôt. Donc on va faire ça ensemble, on va faire un petit exemple. L'intérêt aussi du Jenkins file, c'est que c'est déclaratif, donc on va pouvoir séquencer les choses, les découvrir, les stocker, les sauvegarder, etc. Et puis aussi ça va permettre quand on va échanger par exemple avec d'autres personnes un dépôt, si ces personnes ont aussi Jenkins, de pouvoir lancer le run, le test qui va bien de la même manière que vous l'aurez lancé. Donc on va se rendre dans notre Jenkins ici. Ce qu'on va faire, on va recréer le Jenkins qu'on a vu dans la vidéo précédente, donc le job qu'on a réalisé. Donc on avait dit que c'était mon deuxième pipeline, on crée un pipeline. On avait utilisé, pour vous souvenir, ici l'aide à la rédaction de syntaxe, le générateur de syntaxe. Nous on avait dit qu'au minimum dans notre syntaxe, il nous faut un node. Donc ici on récupère le node. Je le colle. Ensuite il nous faut des stages. Donc nous on va prendre un premier stage qu'on va nommer clone. On va essayer de s'en donner un petit peu plus que ce qu'on a fait hier. Donc là c'est le moment où on clone notre dépôt. Donc on va se remettre ici. Je colle. Donc on a collé stage. Voilà. On supprime cet élément-là. Dans stage, ce qu'on met, on a dit que... Alors ce qu'on va faire, on va le faire en trois stages. Donc on a clone. À la fin, on aura le run. Et ici, on aura notre build. Donc on est toujours avec notre hello world. Ensuite, donc ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir notre git. Donc notre git ici, c'est celui-ci. On récupère le fichier git. On le colle ici. On n'a pas de crédentiale pour l'instant. On se le fait simple. Donc le but, c'est juste de pouler. Donc on le colle ici. On va mettre une petite tabulation là. Au niveau du build, qu'est-ce que l'on fait ? Donc on a... On l'a déjà fait précédemment. Donc javac. Donc on va compiler notre main.java. J'ai été un peu vite. Il faut qu'on génère notre... On pourra utiliser aussi notre générateur. Donc là, on est sur un script shell. Le premier script shell, on va faire un... Donc javac de main.java. Je génère. Vous voyez, ça va quand même assez vite. Et puis, sur l'autre, ce qu'on va faire, on va faire la même chose. Sauf que là, on lance notre main. Et après, on va tester tout ça avant de se lancer dans le Jenkins file. Donc là, on le colle. On t'as vu. Voilà. Donc là, je sauvegarde. Et je lance le build. On attend le résultat. Voilà. Bon. Le résultat est vert partout. Et à la fin, si tout va bien, j'ai un Hello Xavki. Donc ça, ça marche. Donc maintenant, on va s'intéresser au Jenkins file. Donc pour faire le Jenkins file, ça va être très, très simple. Je prends mon dépôt git. Je vais le cloner. Hop. Voilà. Je vais le cloner. Donc je vais me mettre ici. Voilà. J'ai créé quelque chose de temporel. Je fais un git clone. Donc je clone mon dépôt. Donc là, j'ai bien mon dépôt. Je me rends dedans. Qu'est-ce que j'ai dedans ? J'ai mon main. J'ai mon readme. Donc je vais éditer un Jenkins file. OK. Donc là, ce que je vais faire, je vais simplement faire un copier-coller. Donc là, on va aller configurer. Après, on va retrouver notre mini pipeline ici, que je copie et que je vais coller ici. Voilà. Donc là, j'ai bien tout collé. Nickel. J'aurais pu ajouter aussi des commentaires, bien sûr, pour qu'on puisse y retrouver. Ici, je vais gitter. Donc je fais un git add du fichier que je viens d'ajouter. Je fais un git commit dans lequel je vais dire ajout du Jenkins file. Hop. Je push tout ça. Donc là, je ne me trompe pas de user. Et voilà. Donc là, j'ai poussé l'élément. Donc mon élément, il situe... Hop. Que je revienne bien. Voilà. Donc mon élément, il va se situer ici, maintenant. Hop. Voilà. Donc là, j'ai bien un Jenkins file qui est arrivé avec les éléments dedans. Donc maintenant, on va aller générer un nouveau pipeline, mais à partir d'un Jenkins file. Donc on fait un nouvel item. Là, on va dire mon Jenkins file, par exemple. Hop. Et ici, je dis toujours pipeline. Je dis OK. Là, ce qu'on va faire, donc on va aller récupérer les éléments de notre projet. Alors, hop. On va aller plutôt ici. Donc pipeline script from scm, pardon. Ici, j'ai bien un Jenkins file. N'est-ce pas ? Ici, le scm, on va préciser que c'est un dépôt git. Donc ici, ce qui est important, voilà. Ce qu'on a changé, c'est qu'on est passé de pipeline script à pipeline script from scm. Là, il nous demande notre dépôt. Donc, hop. Là, j'ai copié. C'est pas le bon. On recopie donc le lien de notre dépôt. Pas le lien du Jenkins file. Vraiment le lien du dépôt. Donc le point git. Hop. Je le copie. Et après, Jenkins va être capable de faire ce qu'il faut tout seul. Donc là, j'ai les éléments. Mon Jenkins file, il s'appelle Jenkins file, pardon. Et il situe bien à la racine. Donc là, je sauvegarde. Et là, j'ai mon pipeline qui est prêt. Je vais le lancer. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai exactement la même chose que tout à l'heure. Mais vous voyez que je n'ai tapé aucune ligne de code dans Jenkins. Et c'est Jenkins, lui, tout seul, qui va être capable de récupérer les éléments du Jenkins file. Alors, l'autre intérêt, c'est si on fait de la scrutation comme on l'a déjà vu avec les triggers. Le trigger de git, notamment. Donc, je vous rappelle le trigger git qu'on pouvait trouver ici. Le build trigger. Donc, scrutation de l'outil de gestion de version. Ici, on aurait placé du étoile, étoile, étoile. Il aurait scruté notre dépôt git. Et il se serait lancé automatiquement dès lors qu'il aurait vu un changement. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est quelque chose de très pratique, le Jenkins file. Les gens ne fonctionnent plus que par ça. Après, le but étant de pouvoir stocker, de versionner. Puisqu'en fait, si on a des modifications à faire sur notre Jenkins file, on va pouvoir les faire. On va pouvoir comiter. Donc, mettre des commentaires dedans. Voilà. Mettre des commentaires dans notre dépôt git à propos de notre Jenkins file. Donc, ça donne vraiment une documentation. Des éléments complémentaires pour pouvoir mieux s'y retrouver. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur Xavki. Merci. Merci. Merci.